Peut-être que tu te dis que si tu n'es pas parvenu jusqu'à maintenant à obtenir les résultats que tu souhaites, l'indépendance que tu souhaites, le temps que tu souhaites, l'argent que tu souhaites, peut-être que tu te dis que c'est parce que jusqu'à maintenant tu n'as pas réussi à économiser assez, tu n'es pas parvenu peut-être dans tes années de jeunesse à justement faire des choix qui te permettraient d'avoir la vie que tu souhaites aujourd'hui. Bon, alors moi je tiens à te dire un truc, c'est que si tu penses ça vraiment, je crois que tu te trompes parce que ton vrai problème, c'est surtout un problème de revenu. Plus qu'un problème de dépense, c'est ce dont on va parler dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est parti. Bienvenue sur cette chaîne Liberté, Finance et Frugalisme, tu le sais, elle est dédiée à ton indépendance financière et si tu regardes cette chaîne, c'est probablement parce que tu as envie de trouver des solutions efficaces, pratiques, qui ont fait leur preuve pour arriver à obtenir un salaire sans rien faire, ou presque. Et toute la nuance, bien entendu, elle est dans ce petit ou presque, puisque comme tu le sais, la retraite, c'est du travail. Obtenir une certaine forme d'indépendance financière, ça ne veut pas dire se tourner les pouces et attendre que l'argent tombe du ciel. Pour ça, il va falloir t'occuper de tes investissements. Alors il y a une personne qui me disait récemment que si on se plaçait dans cette démarche, du coup, tu n'allais plus être esclave de ton job, de ton patron, qui peut-être d'ailleurs te fait souffrir, mais tu allais devenir esclave de tes investissements et de tes business ou de ton business. Bon alors, soyons clairs, ce n'est pas le but, ce n'est pas de ne plus être esclave de ton job pour devenir esclave de ton business. Je pense à ça parce que, tu sais, il y a des gens qui se sont lancés il y a un certain temps dans la location saisonnière, le Airbnb, tu vois. Ce qui est d'ailleurs, par ailleurs, une des manières les plus efficaces d'arriver à s'enrichir dans le domaine de l'immobilier, mais ça va nécessiter d'y consacrer énormément de temps, tu sais bien, parce qu'il va falloir t'occuper des entrées, des sorties des locataires, etc., faire le ménage, parce que si tu délèges ça auprès d'un service de conciergerie, c'est 20-25% de la rentabilité qui part directement dans leur poche. Donc, en gros, tu plombes la rentabilité de ton investissement. Donc, si tu veux faire de la grosse renta en faisant ce genre de truc, il va falloir mettre la main à la pâte et donc forcément y consacrer du temps. Et donc, tu vois, tu risquerais de retomber dans la même boucle, sauf à ce que, bien entendu, tu puisses gagner beaucoup plus d'argent en faisant cette activité-là qu'en faisant un autre type de job. Mais bon, après, ce que je veux dire, c'est que chacun voit midi à sa porte, chacun est libre de faire les choix qu'il souhaite, qu'il veut. Et moi, mon objectif, ça n'est définitivement pas de me placer dans cette démarche-là. Mais au contraire, d'essayer de trouver des investissements qui vont demander pas trop de travail, tu vois, pas trop de temps qu'on va devoir y consacrer. Un petit peu, ok, mais pas trop. Je dis un petit peu parce que de te dire, ouais, il n'y aurait rien à faire, les revenus passifs, bon, ça, c'est du pipeau, ça n'existe pas. Je te le dis franchement, si tu crois à ça, tu vas te faire plumer, tu perdras de l'argent. Il va falloir mettre la main à la pâte. Nous, on préfère essayer d'envisager les choses comme si tu essayais de maximiser tes efforts, de les concentrer sur quelques petites actions bien choisies, bien déterminées, des actions, ça peut être d'ailleurs des actions en bourse, pourquoi pas, si c'est des actions qui offrent des dividendes intéressantes, mais des actions, des actions physiques que tu vas faire, que tu vas mettre en œuvre, par exemple, pour choisir un bien immobilier, tu vas devoir te former, tu vas devoir acquérir une certaine expérience, un certain savoir-faire dans le domaine de la négociation, également dans le domaine de la gestion, de l'achat, etc. pour faire des choix pertinents qui eux-mêmes vont donner des résultats qui vont s'inscrire dans le temps. J'ai déjà pris cette analogie plusieurs fois, mais c'est un petit peu l'histoire du pommier et de l'arbre. Ton arbre, ton pommier, tu vas le planter dans ton jardin, il va produire des pommes chaque année. Et ça, tu vas en bénéficier automatiquement. Seulement, ce pommier, il ne faut pas croire qu'il suffit de se tourner les pouces. Non, il va d'abord falloir faire germer une petite graine, et puis ensuite, il va falloir la mettre dans un pot, la transvaser, etc. Et puis après, il faut le mettre en terre, puis après, il faut le mettre dans le jardin, puis après, il faut le protéger du gel, il faut en prendre soin, il faut faire attention, voilà. Ce n'est pas comme ça un truc où il n'y a rien à faire. Et en plus, ce pommier, cet arbre, il ne va peut-être pas toujours avoir des bons rendements. Peut-être que l'année numéro 1, il va bien marcher, puis l'année numéro 2, il ne va pas trop marcher. Alors du coup, on va peut-être planter un deuxième arbre, une deuxième essence d'arbre, tu vois. On va mettre un cerisier, la deuxième année, tu vois. Et puis comme ça, le cerisier, lui, il va donner des trucs différents. C'est ça, l'idée. C'est de cette manière-là qu'on essaye d'aborder notre indépendance financière, nos finances, en essayant d'avoir des actifs, d'accord, c'est-à-dire des trucs qui vont produire de l'argent, qui vont produire de la richesse, d'accord. Et on va essayer de les diversifier, de manière à faire en sorte que l'un compense l'autre, et que tout ça, ça puisse venir s'équilibrer et qu'à la fin de l'année, on puisse avoir plein de fruits. C'est un peu l'histoire des petits ruisseaux qui viennent se rejoindre et puis faire des gros torrents, des grosses rivières. Là, tu vois bien qu'on est en train de parler de revenus. On n'est pas du tout en train de parler de comment faire des économies. Faire des économies, bien entendu, c'est essentiel. C'est tout ce que j'explique au travers du principe même, du frugalisme, c'est-à-dire l'art d'en faire plus avec moi, sans se priver. Et j'insiste, parce qu'il y avait une personne qui me disait encore récemment, oui, à quoi bon se comporter comme un radin, se priver, etc. Non, 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 c'est pas ça le frugalisme. Le frugalisme, en fait, si tu veux, c'est choisir d'être moins dans le matérialisme, moins dans le bling-bling, moins dans le matériel, se contenter de ce dont on a besoin, tu vois. Mais, pas hésiter à s'acheter, et même parfois à s'acheter à prix cher, des moments, des expériences, mettre la priorité sur les expériences. Parce qu'en fin de compte, si tu veux, ces expériences, ces moments, eh bien, ça ne va pas forcément toujours être des choses qui vont devoir coûter de l'argent. Je vais te donner un exemple. Si tu vas dans un très bon restaurant, super, c'est une super expérience, et peut-être que ça t'est déjà arrivé d'aller dans un très bon restaurant, franchement, c'est une expérience dont on se souvient, avec le temps, avec les années, on y repense, ah ouais, c'était cool, voilà. Ça, c'est le genre d'expérience qui peut être sympa, tu vois, pourquoi pas. Mais une expérience vachement sympa aussi, et qui ne nécessite pas forcément beaucoup d'argent, peut-être aller te balader en famille, tu vois, dans la forêt, profiter, ressentir l'odeur des bois ou au bord de la mer. Ça coûte cher, ça, franchement, d'aller faire ça ? Non, pas forcément. Tu peux peut-être en profiter, tu peux peut-être le faire, tu peux peut-être jouer avec ton gamin au ballon dans un parc, sans nécessairement avoir besoin de dépenser. C'est ça, le truc, c'est que prendre du plaisir, être heureux, en fin de compte, ça n'est pas forcément être obligé de dépenser de l'argent. On peut être heureux avec peu. Voilà, c'est ça, le truc. Après, je ne dis pas que ce n'est pas cool d'avoir des super jouets, d'avoir une super bagnole, etc. Non, c'est très bien. Mais, comment dire, pour moi, ce n'est pas quelque chose qui est prioritaire. Ce n'est pas quelque chose qui va venir en priorité, ce n'est pas quelque chose qui va venir en premier. J'ai d'autres choses qui sont beaucoup plus importantes et dont je dois m'occuper. L'autre chose dont je voudrais parler, c'est une autre réflexion que j'ai lue sur un groupe Facebook, il n'y a pas si longtemps avec quelqu'un qui disait que les frugalistes, en fin de compte, c'est des égoïstes. Et c'est vrai qu'il faut être quand même un sacré égoïste pour se dire, « Allez, je vous laisse dans la merde. Moi, je vais sauver mes billes. Je vais me mettre bien. Et puis, allez-y, les amis, bossez. Moi, je vous regarde. Comment t'expliquer ? » Ce n'est pas ça du tout. Je n'envisage pas du tout l'indépendance financière comme ça. Moi, j'essaye de l'envisager comme une manière, évidemment, de moins souffrir. Et alors, c'est un crime de vouloir moins souffrir. C'est un crime de ne plus vouloir échanger ton temps de vie contre de l'argent. On peut me le reprocher, ça. Et en même temps, d'avoir un mode de vie qui te permet de moins polluer, de moins produire de déchets. On peut me le reprocher, ça. Et peut-être d'avoir un mode de vie qui me permet d'avoir beaucoup plus de temps. Certes, du temps pour moi et pour ceux que j'aime, mais aussi, pourquoi pas, du temps à offrir auprès d'une communauté, à offrir auprès de gens, de groupes, d'aide ? Pourquoi pas te lancer dans du bénévolat ? Je connais une personne dans mon groupe qui participe à des actions, notamment en finançant des actions bénévolat en Afrique. On peut te le reprocher, ça ? Est-ce que c'est une démarche égoïste ? Ce que je veux te dire, c'est que ceux qui n'ont pour horizon que des Lamborghini, des belles bagnoles, des trucs comme ça, j'en ai aussi parlé dans une autre vidéo précédente, c'est que cette vision-là de l'indépendance financière, c'est une vision qui est stérile. C'est une vision qui, à mon sens, ne peut pas aller bien loin, qui ne peut pas vraiment aboutir parce que tu seras toujours dans l'envie et donc, du coup, dans une certaine forme de frustration. Savoir apprécier ce qu'on a, savoir être heureux avec des choses, peut-être des choses chères, mais aussi peut-être des choses pas chères, savoir croquer la vie, c'est ça, en fin de compte, le plus important. Savoir apprécier la chance qu'on a aussi, et bien c'est aussi ça pour moi qui est important aujourd'hui, c'est aussi ça que j'essaye de partager dans mes vidéos, tu vois, au fil de mes vidéos, sur mon site internet, également, le frugalisme. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager, peut-être aussi, avec d'autres personnes que tu connais et qui se posent ces questions-là. Je pense particulièrement aux jeunes qui ont très envie, tu vois, de se lancer là-dedans, mais pour essayer d'avoir, tu vois. Être, ça n'est pas avoir, justement. Être, je pense que c'est autre chose que de se définir uniquement par de la possession. Je pense qu'on est autre chose que ça, on est aussi ce qu'on fait, ce qu'on pense et les gens avec qui on interagit. Pour moi, c'est des choses qui sont très importantes. Voilà, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me lâcher un pouce, n'hésite pas à la partager et s'il te plaît, dis-moi aussi en commentaire ce que tu en penses. Enfin, je te rappelle que si tu souhaites aller plus loin, dans lequel j'accompagne les membres de ma formation justement sur ce chemin pour essayer de mettre en place les stratégies qui vont être efficaces en fonction de leur profil et de leur situation. C'est-à-dire que je prends le temps de mettre en place des séances de coaching avec eux, des séances de coaching personnelles en one-to-one, mais également des séances de coaching collectives pour qu'on puisse vraiment arriver ensemble à décoincer les problèmes, à faire avancer pour obtenir des résultats. En fin de compte, il n'y a que ça qui est important, les résultats que tu pourras obtenir. Voilà, je dis au passage, le prix de la formation va augmenter à la fin du mois à partir du 1er mars. Quelle est pour toi la vision de l'indépendance financière ? Ça, ça m'intéresserait qu'on puisse arriver à en discuter pour se dire comment toi, tu vois les choses, comment moi, je vois les choses. Est-ce que franchement, tu penses qu'on est des égoïstes ? Pourquoi pas ? J'aimerais que tu me dises un petit peu tout ça. Je rappelle qu'il y a également le forum, le Discord, qui est complètement gratuit si tu veux rejoindre une communauté de festisseurs, de gens qui se posent des questions et qui ont envie de communiquer ensemble sur ces thématiques-là. C'est important. Je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt. Merci, salut, ciao.